Ok. Alors, je répète, on va voir les lois de probabilité, comment générer les lois de probabilité, par la suite, comment gérer les fonctions, comment générer des modèles, un modèle linéaire simple, un modèle non linéaire. Par la suite, au fur et à mesure, on commence par proposer des méthodes ou des techniques pour faire de la prévision après. Est-ce que vous avez besoin de côté théorique? C'est-à-dire, si on va attaquer une technique bien précise, on a besoin d'un peu de maths ou un peu de probas dedans. Est-ce que vous êtes censé savoir ça ou je dois mettre toujours des aides-mémoires? C'est comme des rappels. Il faudrait mieux mettre un aides-mémoires, un petit rappel, mais normalement, c'est ça. Parce qu'on l'a déjà vu dans la matière. Ok. Alors. Mais un petit rafraîchissement, ça ne fera pas mal. Ok. 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 J'ai compris, Amel. Bon. Vous avez vu des probabilités statistiques. Ça, c'est la première année. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que vous avez illustré du rame centrale limite, les approximations des lois, la loi de grand nombre? Oui, on a vu la loi de croissant. Ça, c'est la loi. Moi, je parle comment illustrer du rame centrale limite sur la machine. Les approximations des lois. Non, monsieur. Non. Non, on n'a pas vu ça. Ok. Ok. Alors, vous voulez savoir comment faire ça sur R? Oui, bien sûr. Ok. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce que il faut que... Je vous donne l'idée d'ailleurs. Oui. Alors, au fur et à mesure, il y a des documents sur la plateforme. Alors, il faut lire. Alors, j'essaie de faire des TP aérés avec texte et des codes. Même lire le texte, faire rouler le code, vous avez compris, pour accélérer, puisque ça, c'est comme des parties. Il y a des parties sur R et il y aura des parties qui vont toucher l'analyse prédictive. Alors, moi, je travaille et vous, vous devez travailler encore plus. Ça, c'est un accord entre nous. Alors, je vais faire un TP sur le rame centrale limite, comment générer les lois de probabilité, comment illustrer la loi de grand nombre. Ça, c'est bon. Par la suite, comment faire un modèle linéaire, non linéaire, il faut prendre en note. Par la suite, concernant les modèles prédictifs, nous, je veux parler de la régression et de la classification. Deux champs. Je vais attaquer la régression et la classification. Est-ce que vous avez vu le clustering ? Mais on n'en a pas vu sur R. On n'a rien vu sur R. Mais est-ce que vous avez de plurne, de plurne ? Oui, bien sûr. Ok. Alors, je peux toucher. Je peux toucher, c'est-à-dire d'autres matières. Est-ce que vous avez des séries temporelles ? Comment générer un processus Arima moyen mobile sur la machine ? On n'a pas encore commencé la matière. Ok. Alors, Excusez-moi, monsieur, si je vous interromps. Vous pouvez partager votre écran avec nous, s'il vous plaît. Je parle seulement. Il n'y a pas... D'accord. C'est des notes, là. Mais je peux partager avec vous. Il n'y a pas souci, là. Alors, c'est partagé avec vous. Alors, Oui. Juste des notes. Je prends des notes. Cette science, c'est comme pour se connaître, pour savoir qu'est-ce que je dois planifier pour vous, qu'est-ce que vous connaissez et c'est quoi ma clientèle. Par la suite, on peut attaquer tout à peu. Ça, c'est comme la première réunion décalée de sept. Mais je veux planifier d'autres. Ne vous inquiétez pas. Alors, je peux faire TP1, comment générer les lois. Par exemple, je veux partager avec vous ça. Clostome. Loi de probabilité. Ok. Je peux partager avec vous ça. Je veux voir. ATP. Ok. Sinon, je peux faire ça après. Alors, ici, par exemple, TP. TP. Ok. F 한� boy. Ok. On verra. Vous pouvez consulter une plateforme sur le MTP, par exemple, ici. Un fichier. Est-ce que le fichier est accessible pour tout le monde? Par exemple, ici, j'ai parlé des lois de probabilité et simulation de l'échantillon. C'est-à-dire, comment je peux générer un modèle ou comment je peux générer un échantillon de taille bien définie, de façon pseudo-aléatoire sur la machine? Il y a avec remise, sans remise. J'ai simulé les jeux de hasard, comment j'ai généré une roulette, comment l'expérience d'une pièce de monnaie, comment je lance une pièce de monnaie. Par la suite, avec comment je fixe mon générateur-aléatoire, avec 7 sites, tout ça, vous allez trouver sur ce TP-là. Avec loi, fonction de répartition et quantil. Ça, sur R. Je vais ajouter aussi du TP. Bon. Je vais vous parler de quoi aussi. Concernant le modèle de régression, c'est quoi le modèle que vous connaissez? Est-ce que vous avez le modèle linéaire simple, c'est connu? Linière... Oui, on est en train de travailler sur le métier. Et régression logistique? C'est-à-dire, on part sur le modèle de la loi exponentielle. Vous avez travaillé sur ça? Allô? Vous êtes en train de travailler sur ça actuellement, la régression logistique? OK. SVM. Superbacter Machine. Vous avez une idée sur ça? Oui, on a une idée. de classification ou de régression. Vous avez vu ça dans le cadre de classification ou de régression? Oui, oui, mais dans le cadre de classification ou de régression, je veux dire. Puisque dans le cadre de classification... régression... classification binaire... C'est ça. Puisque la fonction... la fonction... la fonction qui génère l'algorithme, ça diffère d'une fonction... dans le cadre de classification de la régression. C'est pour ça que je parle de ça. Est-ce que vous connaissez la régression ridge ? Je ne la connais pas. Régression ridge, non? Non. Non, OK. Est-ce que la mitad d'un oio pour la densité et la fonction de régression? Kernel? Non. OK. On va essayer de faire tout ça. Alors, vous voulez, il y a deux démarches. Si vous travaillez un peu, alors moi, je suis là pour vous. Alors, je vous donne la côté, c'est-à-dire, il y a toujours l'aide-mémoire sur comment la technique marche et il y a deux façons. Soit on essaie de programmer un peu non les fonctions. Ça, c'est une. Il y a deux et les fonctions pré-définies sur R. Alors, on va attaquer un peu de la programmation sur R et on essaie de faire valider les fonctions qui sont définies sur des packages. Alors, est-ce que, est-ce que, par exemple, l'année dernière, est-ce que vous avez arrivé à faire votre propre package? Avec R? Oui. Non. Non, non, c'est très basique ce qu'on a eu. Non. OK. Package avec R. Alors, pourquoi j'ai posé toutes ces questions? Alors, l'idée derrière, on va travailler, on va bosser et à la dernière, bon, au fur et à mesure, on fait des choses, on va attaquer des pistes, là. Par la suite, chacun, ou, à travailler par binôme, on va faire des projets. Le projet, vous devez présenter quelque chose, programmer ça, et me créer, c'est comme ta propre package. Je vous montre comment créer des packages sur R. Alors, tu vas coder avec des fonctions mère, fils, tu vas faire une architecture de package bien définie sur R et à la fin, tu vas faire une présentation. Est-ce que tout le monde manipule la tech? Non. Est-ce que tout le monde? Non, c'est la première. Il faut un. On est débutant, monsieur. Quoi? Mais si on est débutant, on ne s'est pas. C'est-à-dire, on n'a pas un niveau très avancé, on est débutant. Alors, bon, on va travailler ensemble. Oui. Monsieur, on va refaire tout ça. T'inquiète, Anis. On va planifier des séances de rattrapage, on va faire tout ça. Mais l'essentiel, si je m'engage avec vous, il faut un retour de votre part. C'est-à-dire, il faut qu'on travaille ensemble moi, je fais un petit soya et vous aussi. C'est-à-dire, hors de la séance de rencontre, il faut que vous bossiez encore. Dès que je mets quelque chose sur la plateforme, il faut que tout le monde lisse ça, il essaie de faire de manip, tout seul. Ok ? Est-ce qu'il y a l'anis ou l'anis ? Oui, monsieur, on a pigé. Ok. C'est bon. Ok. Alors, si j'ai bien compris, il y a des malaises sur R. Alors, je dois mettre, c'est-à-dire, des fichiers avec R sur votre comme première année. Monsieur, il n'y a pas que l'anis qui a des malaises avec R. Tout le monde, je crois, à part deux personnes. Ok. Ok. Est-ce que, on va faire de manip plus simple au moins pour savoir. Voilà. Moi, je suis sur RStudio. Est-ce que tout le monde il est en RStudio ? Ou R ? Oui, monsieur. Oui. RStudio ou R ? RStudio. Je pense qu'il y en a. Si. Ok. Ok. Par exemple, on va faire «Skipt ». Au moins, la première démarche, on va le faire ensemble. Tuc, tuc, tuc. Non. Alors, moi, je veux faire « Rlim list ls ». Je veux vous dire la mémoire là. Ça, c'est un petit « environment is empty ». C'est-à-dire, mon environnement de travail, c'est visible. le mot « plot » « Yes ». « Remove plot » « Yes ». « Remove plot » « Yes ». « Remove plot » « Yes ». Ça aussi. Je fais beaucoup de choses, mais bon. l'essentiel. Bon. Par exemple, tout le monde, il doit faire un nouveau script. Il faut créer un dossier qui s'appelle « TP » sur ton desktop, ton bureau. Tu vas créer un dossier qui s'appelle « TP » à la fin S. « TP0 ». on va on va stocker ce fichier qui s'appelle « TP0 ». Par exemple, « TP0.1 ». Sur un fichier qui est indéterminé un dossier comme vous, non ? Ça, c'est… Moi, je connais ça. J'ai fait « 00 ». Au départ, je vais faire le lien entre mon console et mon workspace. Alors, j'ai fait « getwd ». Alors, ici, avec « getwd », je pose la question « je suis où exactement ? » Ici, il me dit qu'en fait, tu es sur le dossier, ton workspace, c'est « proba 21-22 ». Alors, vous, ça, c'est sûr, il y a « user » et « ton nom ». Peut-être il y a « user » et « desktop » « bureau ». Nous, on doit y aller à quoi ? À ton dossier et « TP » qui se trouve sur ton bureau. Alors, la seule manière, moi, j'ai stocké « TP0 » dans mon dossier, par exemple. On se pense que mon dossier, c'est « TP ». « TP » à la fin « S » comme vous. Alors, je dis « file, choose et deux crochets. Je fais « entrer ». Il y a une fenêtre qui s'affiche pour faire choisir un fichier. Alors, tu vas checker, par exemple, ici, je fais « TP ». Je vais cliquer sur « TP ». « TP00 ». Le « file choose », il va me répondre par une chaîne de caractère. C'est mon chemin. Alors, je reviens, je fais « 7WD ». Je vais, c'est-à-dire, spécifier mon chemin avec « 7WD » et je fais, par exemple, « Luser » machin. Je suis où ? Je suis sur mon dossier « Proba 2021 ». « Vous, vous êtes sur le dossier TP à la fin. Est-ce que tout le monde, ils ont fait ça ? » Il faut m'écrire. Est-ce que tout le monde, ils ont testé de faire ça ? Il faut tester ça. Il faut ouvrir il faut ouvrir « RStudio ». Il faut créer ce temps. Oui, ça va, les autres. vous faites ça. Il faut m'écrire. Hanan, c'est bon. Riba, c'est bon. Nadia. Pas encore. Les autres. Il faut créer un dossier qui s'appelle « TP1Fs » sur ton bureau. Par la suite, tu fais « New script ». Enregistre ça dans ton dossier « TP1Fs » au nom de « TP0.0 ». Par la suite, tu reviens à ton console, tu tapes « GetWD ». Tu te poses la question. Si tu es, il te donne le chemin pour accéder à TP1Fs. Ça, c'est bon pour toi. Sinon, tu fais « File.choose » pour de façon intelligente pour savoir comment tu peux accéder à ton chemin. Monsieur, pour que tu n'as pas l'acquête, tu as une méthode qui m'assolle un peu. Oui, dis-moi. Je vais mettre le commande sur le message. Juste le script dans le création pour terminer l'exécution, il y a un peu le place que tu as l'affiché. C'est-ce que tu as l'affiché. deux points avec la fonction getActive je me pose je me pose la question je suis où par la suite File.choose j'ai déjà créé un fichier je vais faire appel à ce fichier qui se trouve dans mon dossier par la suite 7WD et en chemin à Nice il a proposé une façon que quelqu'un qui maîtrise bien le R avec 7WD codage avec donne-moi le nom de 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 délection c'est-à-dire l'environnement avec RStudio API je pense ça c'est un package puisqu'il y a deux points deux points getActive ça c'est une fonction avec path ok on va faire le test de manière différente ça c'est cette fonction qu'est-ce que il me donne non non monsieur il me donne l'exécution monos le fichier non le console comment il me donne l'exécution monos un fichier monos un script ah ok alors lui il voulait faire ça je reviens à ce sujet source c'est ça c'est ça non 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 monsieur il me dit cannot change work direction bon bon je l'ai fait hop je l'ai fait il n'affiche rien oui alors deux manières soit c'est direct named lcd api sinon je me pose la question getwd file choose cwd il y a deux manières on se pose on va manipuler maintenant on est sur le chemin tout est bon on va lancer on va créer par exemple des objets on va créer un vecteur vect1 il y a plusieurs manières de générer un vecteur par exemple une séquence vect1 je stocke je fais source tp1 il y a mon environnement il a l'objet vect1 qu'il a fait pour faire apparaître vect1 sur mon console je fais print je reviens je fais print le vecteur un s'affiche 2,3,4,5,6 ça c'est une séquence une manière de faire une séquence alors avec source matatix output si directement sauf un moins je me trente pratique t'as dit sur le compte sur le terme bon ah lui il affiche vect1 il faut faire print 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 avec source c'est à dire exécuter le fichier tp00.1 avec source ah d'accord t'as compris oui ok merci alors ça c'est je dis il faut faire print lorsqu'on va faire l'exécution avec source deuxième façon par exemple je fais une séquence par exemple la valeur minimale la valeur maximale par exemple je fais 0 0.1 l'inf est égal à n n est égal à 100 ou 25 print vect2 ici une deuxième manière comment générer un vecteur c'est à dire ici je fais un range c'est comme subdivision de mon intervalle 0.1 en 25 valeurs et je fais et je fais je fais source ça c'est vect1 avec 2,3,4,5,6 et l'autre c'est une séquence la première valeur c'est 0 la dernière c'est 1 et j'ai généré 25 valeurs ça c'est une deuxième manière comment générer un vecteur je peux faire matrice mat une data matrice data un row ça c'est le nombre de lignes n un col et je spécifie qui est égal à par exemple 3 P et 4 et mes data de 1 à 2 alors je fais rouler ça matrice 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 ça c'est matrice si je fais matrice c'est 1,2,3,4,5,6 c'est à dire par défaut il remplit par colonne alors je peux créer un autre mais je le remplis par ligne matrice data un row est égal à est égal à n col est égal à p by row je dis true et j'ai fait mat1 alors on vérifie ici qu'avec on a fixé que je remplis ma matrice avec à partir des lignes alors 1,2,3,4,5,6,7,8 alors il y a une différence entre la première c'est à dire par défaut c'est by row t'es égal à false alors il remplit par colonne et ici elle remplit par ligne ça c'est un vecteur matrice liste 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 des objets suivant on va faire data frame départ un tableau c'est par exemple je veux créer un tableau qui contient des des caractères des entiers par exemple prénom est égal a a xx zz caractère entre guillemets et age est-ce que est-ce que ça marche ça marche pas alors il me fait prénom 1 prénom 2 prénom 3 âge 1 âge 1 âge 1 âge 1 âge 3 c'est comme un tableau monsieur l'exemple la belle ta fonction oui oui ça c'est prénom âge ça c'est ce qui a l'exemple c'est que ça e à ça le ça c'est c'est emp pu C'est-à-dire car avec la commande C, on va voir ici, juste c'est-à-dire 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 ça c'est avec data frame out. Je vous donne juste ici, j'essaie de vous donner des sketchs, mais les détails de la mesure, on va le voir. Ça c'est comment créer un vecteur matrice data frame je vais utiliser list et comment créer une fonction. Alors, je vais faire comment générer un modèle. Modèle lumière simple y est égal intercept b plus a ax alors ça c'est j'ai bien compris le modèle dépend de quatre paramètres ou au lieu c'est deux paramètres le b le a et le deux variables y et x on peut le générer de façon aléatoire ou avec un design fixe. alors je dis je vais créer mode ça c'est mon modèle c'est une fonction qui dépend du paramètre a b il y a aussi si je vais créer des objets x y ça dépend de leur dimension ou les éléments alors je vais créer des vecteurs avec le paramètre n c'est la taille de chaque vecteur alors au départ je dis que je vais générer avec un design fixe alors je dis x c'est une séquence de 0 1 1 l'inf est égal à n c'est à dire ici je vais générer un vecteur que part de la sur un range tel que la valeur minima c'est 0 la valeur maxima c'est 1 et des composements de façon peut-être uniforme subdivision de l'intervalle en l'élément par la suite y reçoit a ou b plus a fois x return y ça c'est une façon sinon moi j'ai besoin de le term c'est un seul objet moi j'ai besoin de faire l'ensemble des objets alors list y est égal ou y out est égal à y x out est égal à x a out est égal à 1 et b out est égal à b alors je note ça c'est une deuxième fonction r elle ne connaît pas alors je dois faire rouler ça hop les deux fonctions maintenant le console où r elle connaît les deux fonctions c'est à dire si je tape mode la première fonction c'est mode c'est une fonction si je fais mode 1 c'est une fonction aussi la première il va faire sortir juste un objet et le deuxième modèle va me faire sortir trois objets alors je vais faire une illustration comment faire tourner ces deux fonctions alors à deux points de paramètre je vais fixer le paramètre a a1 et b par exemple a2 et sortie sortie 1 c'est mode avec deux paramètres nab nab alors il me reste n c'est 10 par exemple sortie 1 ça je vais faire tourner ça hop il me sort l'objet c'est R ça c'est R Y pardon ça c'est Y ensuite sortie 2 ça c'est je vais faire rouler la deuxième fonction mode 1 alors sorti avec plusieurs objets c'est à dire il va me faire sortir Y out X out le A et le B alors j'ai besoin de de voir les deux fonctions les deux objets Y et X alors X c'est sortie 2 dollars X out Y c'est sortie 2 dollars Y out je peux même faire le dessin plot X Y col est égal à 2 ça c'est rouge j'ai besoin de sortie hop est-ce que ça c'est on va vérifier est-ce que c'est bien le graphe de mon modèle est-ce que c'est correct ça on a généré un modèle linéaire on a bien généré un modèle linéaire on est d'accord ou pas oui oui monsieur ok ok ici lorsque j'ai généré ça il y a une une dépendance forte entre X Y autrement dit B c'est l'intercept et l'interaction entre X et A et Evaluant A X et Evaluant A c'est-à-dire A réagit positivement ou négativement entre X et Y mais en réalité c'est pas le cas on doit ajouter un bruit alors le modèle mais toujours je parle avec je travaille avec un modèle avec un design fixe c'est-à-dire mon support toujours fixé entre 0 et 1 alors maintenant je vais générer avec un design modèle 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 aléatoire Y est égal à B plus A de X plus B c'est la fonction je l'appelle M2 N A et B maintenant comment je vais générer le bruit je vais générer le bruit suivant une loi normale centrée réduite lorsque je dis la loi normale centrée réduite c'est-à-dire sa moyenne c'est combien sa moyenne sa moyenne c'est combien qui peut me répondre à ça 0 et l'écart type c'est 1 alors je reviens ici mu bruit et sigma bruit pour les faire c'est comme des paramètres à contrôler où on peut jouer avec alors je fais bruit R norm N et mu bruit sigma bruit par la suite ça c'est Y0 ça c'est le modèle théorique et l'autre c'est le modèle théorique plus bruit Yout ça c'est Y et Y0 out est égal Y0 X alors toujours je fais pareil je fais rouler la fonction si je tape ici sur mon console c'est mode 2 0 et R il connaît bien la fonction maintenant je vais faire rouler ça alors je dois spécifier N N égal à 30 par exemple A est égal à je ne sais pas 2 B est égal à 0 5 maintenant mu bruit est égal à 0 et sigma bruit est égal à 1 alors ici sigma bruit te permet de savoir ou avoir une idée sur la dispersion de ton échantillon est-ce que tu as besoin d'un échantillon plus dispersé ou moins dispersé ou est-ce que tu as besoin d'un modèle bruité ou moins bruité alors on peut mettre sigma c1 ou elle est moins de 1 ou plus de 1 moins de 1 alors un nuage de points concentré plus de 1 ou même plus c'est comme dispersé sigma égal à 1 par la suite hop j'ai fait je ne sais pas ça c'est out 3 out 3 alors il me met b out 0 5 a out est égal à 2 x out c'est une grille des valeurs entre 0 1 et y 0 out de 0 5 à 2 5 et y out c'est ça j'ai besoin aussi d'avoir une idée sur le bruit alors je reviens ici je fais bruit est égal bruit hop je refais je relance encore les bruits qui tournent autour de 1 ou on peut le voir comme 0 plus ou moins 1 ça c'est j'ai généré un modèle linéaire simple j'ai généré un modèle linéaire simple avec avec un thème de bruit mais comment on va estimer les paramètres A et B quelqu'un me répond comment on estime les paramètres où il me crie sur le chat comment on estime les paramètres alors pardon moi Hanen il m'a dit est-ce que la fonction lm ne remplace pas ça en fait lm elle part sur l'estimation moins de carré oui c'est ça moins de carré mais moi je génère un modèle c'est-à-dire je vais générer un échantillon x i et y i je génère x i y i i de 1 à n des données artificielles ici mais x x est déterministe y aléatoire à cause de bruit y est anormal vu que l'expérience est normale alors moins de carré alors le a c'est combien ce que nous on fait a de x a c'est quoi a a qui peut me terminer a a covaliance entre x y sur valiance du x c'est ça pour a a at c'est a at c'est a at min 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 de grec moins a at ça c'est comment termine a at biat pour un modèle linéaire simple alors x alors x rocua out 3 dollar x out y rocua out 3 dollar x grec out 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 et b out ça c'est a et ça c'est b est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair oui dis-moi monsieur c'est possible de mettre tout ce code là pour prendre le test parce que je peux arriver à tester tout franchement je dois revenir à chaque fois à l'écran ok ok je peux mettre ça sur sur les sur le sur le plateforme oui 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 alors pour 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 hanen hanen au départ lorsque j'ai parlé je dis est-ce que vous voulez que on essaye de comprendre comment ça marche les fonctions prédéfinies sur r ou on fait rouler les fonctions on valide des fonctions pour moi dans ma tête je vois on valide des fonctions prédéfinies sur r que quelqu'un que quelqu'un a programmé ça sans casser la tête trop alors elle aime oui elle fait c'est une fonction prédéfinie avec une librairie bien définie qu'elle te permet de faire estimer les paramètres mais nous on fait le 2 on essaie de comprendre comment puisque si je ne trompe pas si j'ai fait lm lm et craig tiré x up c'est l'intercept c'est 086 alors il est là et x c'est 1.5858 il est là est-ce que c'est clair ok on fait une chose avec chine farc mais binette et les mouliers à 30 gold robin est une explication et n'aurait dit moins que l'autre même fait de rien l'objectif pour moi soit je simplifie les choses alors je fais des validations des fonctions prédéfinies sur r sans casser la tête trop je vous dis ok pour traiter tel modèle on utilise tel package pour une fonction prédéfinie on remplit ça toc toc output et on part sinon on fait quelques algorithmes quelques méthodes on essaie de les maîtriser bien comment ça marche l'autre pour à la fin lorsque je vous donne par exemple un projet pour le faire à deux vous devez me dire que 1 il existe tel bibliothèque définie par des autres chercheurs cette bibliothèque marche comme ça mais nous on a essayé de développer quelque chose propre à nous on a fait ça ça roule correctement peut-être ça va prendre un peu de temps puisque c'est pas optimisé mais l'essentiel pour moi tous les chemins rameneront comme elle a fait comment s'appelle et il m'a montré ce talent caché avec cette wd ok moi je vais m'arrêter là par contre par contre on va planifier prochainement des sciences puisque je dois rattraper je dois rattraper la science de 7 et on essaie de planifier des sciences pour se voir ensemble alors c'est quoi les disponibilités est-ce qu'on peut faire des chronos le dans la journée aussi quasi impossible c'est à dire seulement les soirs ou les week-ends bon 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 la semaine prochaine soit à partir de 20 heures bon je vais essayer de faire ça et même bon 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 fortress pour merci et hναirs je serais pris par contre je vais planifier avec vous de la semaine d'après mais l'essentiel lorsque j'ai mis s'il vous plaît ce que j'ai mis des choses dans dans sur le site il faut lire attentivement et faire rouler les choses à tête reposer chez vous avant de finir je reviens juste sur un truc ça lorsque j'ai fait elle aime machin et tourne ça c'est l'estimation avec design fixe et on peut le faire avec une dizaine aléatoire c'est à dire x au lieu de faire une x qui suit c'est une séquence de 0 1 on peut générer une loi de probabilité est uniforme sur 0 1 par exemple un exemple pour l'envoyer après ça c'est avec design aléatoire ça je l'appelle 4 je fais sorte r unif 0 1 on a n 0 1 ça c'est modèles modèles avec design voilà alors j'ai fait mode machin uniforme tout est bon hop il veut renaître ça et je refais le même truc 4 4 4 4 4 4 ça c'est 4 4 hop je fais ça en temps 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. A hat, b hat. Si je fais avec n est égal à 1000. Et je fais pareil, les mêmes paramètres. Avant d'aller plus loin. Si je fais n est égal à 1000, à votre avis, le a hat et le b hat, ça vaut combien? Si je fais n est égal à 1000, le a hat et le b hat, ils sont proches de quoi? Proches de A? Ils sont proches de A et de B, les vraies valeurs de A et les vraies valeurs de B. On va tester. Alors, je vais faire rouler ça. Alors, A c'est quoi? A hat c'est quoi? B c'est quoi? Et B hat c'est quoi? Vous voyez? Dès que n augmente, on s'approche, c'est-à-dire plus d'informations, alors on s'approche plus à la vraie valeur. En termes de estimation, c'est comme A moins A chapeau tombe vers 0. Lorsque n tombe vers plus infini. Est-ce que c'est clair? Very soon. Les autres, Asil? Oui, il y a un autre. Amel, Hanen, les autres? Oui, c'est clair, monsieur. Ici, on a parlé d'un modèle linéaire. Toujours, je parle d'un modèle linéaire. On peut faire un modèle non linéaire. On va générer un modèle non linéaire. Par exemple, juste avant d'aller plus loin, Toujours, et X ici, mon X4, c'est aléatoire, mais elle est entre 0 et 1. Elle est aléatoire. Mais ordonnée, j'ai fait sorte pour ordonner une uniforme entre 0 et 1. La valeur minimale, c'est 0. La valeur maximale, c'est presque 1. Alors, je peux aussi faire un modèle plus général. Modèle 5, plus général, c'est-à-dire mon support, je contrôle. Je peux même travailler sur moins de 2. Alors, je fais un autre paramètre. Min u max u et je fais ici min u et max u. L'idée derrière, c'est-à-dire que je joue aussi sur les ranges de petit X. Alors, je peux faire moins de 2. 2. Est-ce que je peux faire ça ? On va voir. 4 bis. Ça, c'est 4 bis. Il faut connaître ça. OK. Bis avec min u max 5, 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 on va voir si ça marche pas le béat et le a et le b le x 5 c'est entre la valeur entre moins de 2 presque et 2 c'est à dire je peux jouer sur sur les x et je vais voir hop plot x5 y5 col colt égal à 4 ça c'est en bleu ça c'est en bleu c'est à dire une concentration c'est comme il tombe vers une de l'autre qui dit qu'on augmente le taille n c'est comme elle devient comme une neige de pan en forme d'une droite si on minimise aussi l'erreur par exemple ici on joue sur 0 1 on va voir qu'est ce que ça donne je fais pente on va faire rouler ça on va voir qu'est ce que ça donne hop est ce que vous avez compris qu'est ce que j'ai fait est ce que vous avez compris que je fais au départ au départ au départ j'ai travaillé avec je travaille avec j'ai généré un modèle et l'estimation avec sigma est égal à 1 et lorsque j'ai minimisé j'ai minimisé le paramètre de dispersion je trouvais que le nage de points c'est plus concentré c'est à dire c'est comme il devient une droite plus sigma est élevé plus qu'il y a une dispersion est ce que c'est clair pour tout le monde oui c'est bon les autres oui c'est à dire j'essaye de maîtriser parce que je prends je programme j'essaye de maîtriser qu'est ce que je fais exactement c'est à dire les données artificielles ça c'est des données correctement je sais qu'est ce que je fais pas la suite les données réelles l'étape de traitement des données réelles c'est une validation est ce que c'est clair un tasse et comme un jouet les données réelles je valide mais le départ la difficulté comment générer les données artificielles comment générer un système automatisé parce que je parle de machine learning et tout là c'est comme tout un système est automatisé alors ici les modèles génère des données artificielles je maîtrise comment générer différents modèles 1 et maintenant je peux proposer une technique et méthode par exemple ici on est parti sur le modèle moindre carré que me permet de dégager l'estimation des paramètres je peux aussi proposer un algorithme méthode de gradient pour chercher l'estimation on va le voir prochainement ok ça c'est clair pour tout le monde alors un jour c'est bon bonne soirée et tant que j'essaie de faire c'est de rien de cher anis alors à très bientôt et bonne soirée mais c'est vrai mais c'est vrai qu'elle t'a misé une vision et l'étape à son ok donc il et il Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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